Bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te partager des astuces qui te permettent de pouvoir savoir si tu es un beatmaker ou un producteur qui souhaite tout simplement devenir célèbre ou si tu es un producteur qui souhaite gagner de l'argent à travers sa carrière d'artiste. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans toute activité, que ce soit une passion ou que ce soit un besoin profond, il y a des personnes qui ne comprennent pas qu'il faut pouvoir trouver l'équilibre entre passion et rentabilité. Ça veut dire qu'une passion, c'est un truc qu'on fait au moment où on est libre et au moment où on a envie de se détendre. Du coup, la passion est très importante. Maintenant, il est très dangereux lorsque la passion, qui est à la base ce que je viens de dire, devient une activité principale. Dès lors que la passion devient l'activité principale, il faut très rapidement comprendre que cette passion doit pouvoir résoudre impérativement différents besoins de la personne pour pouvoir trouver l'équilibre. Et les besoins sont généralement d'autres, financiers. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je te partage des conseils qui te permettent de pouvoir rendre ta passion en business pour que ça puisse te permettre de pouvoir générer des revenus. Comme ça, en même temps, tu seras fier de faire ce que tu fais et parallèlement, tu pourras gagner de l'argent à travers cela. Une personne qui est producteur, par exemple, comme le cas que je suis, a une passion, c'est-à-dire le fait de jouer la musique et d'être content. Maintenant, une fois que cette personne atteint un certain niveau, dans sa vie, que ce soit professionnel ou dans sa vie personnelle, elle va se rendre compte qu'il va falloir monétiser sa passion parce qu'on a pris beaucoup de temps lorsqu'on grandit. Tu dois donc te mettre en tête que, est-ce que ma passion a pour objectif de me rendre célèbre ou est-ce que je veux tout simplement m'amuser en gagnant de l'argent ? C'est comme ça que dès lors que tu réussis à détecter, si tu veux tout simplement devenir célèbre grâce à ta passion, ça veut dire que tu dois limiter des heures auxquelles tu passes à faire ce que tu aimes ou tu veux gagner de l'argent à travers ta passion. Et de là, tu dois donc maintenant mettre en place des solutions concrètes qui vont résoudre des problèmes des personnes qui sont passionnées dans la même activité que toi. Et ceci se fera donc grâce à Internet. Internet, aujourd'hui, qui est une plateforme qui permet à des personnes de se mettre en relation. Il faut donc comprendre qu'une fois que tu as une passion, tu dois pouvoir l'exposer au public, c'est-à-dire des personnes à travers le monde. Et ces différentes personnes pourront donc regarder ce que tu fais et ensuite, elles seront intéressées. Maintenant qu'elles seront intéressées, qu'est-ce qui va se passer ? Il va te falloir maintenant faire premièrement soit des placements de produits, comme plusieurs personnes sur Internet le font, que ce soit sur TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. Il y a des personnes qui font des placements de produits. Ou également, tu crées toi-même tes propres produits et services qui seront vendus pour pouvoir résoudre des problèmes que tu as rencontrés toi-même. Ou différentes personnes qui te suivent et qui sont passionnées également par la même activité que toi. Du coup, tu vas passer donc par la création de sites web. Tu vas créer des sites web en relation avec ta passion. Tu vas créer des chaînes YouTube en relation avec ta passion. Tu vas créer des pages, des blogs qui vont attirer des personnes qui te seront reconnaissantes et qui t'achèteront une solution qui va les aider à travers leurs différents problèmes qu'ils rencontrent dans leur passion. Maintenant, on va parler du deuxième aspect. Nous avons vu le premier aspect où la passion devient une activité. Maintenant, on va parler du deuxième aspect. Dans le cas où la passion a pour objectif juste de pouvoir s'enriger, tu vas te rendre compte que tu auras moins de temps à consacrer ta passion, comme moi à un moment. Il va te falloir te concentrer sur une autre activité qui peut être soit un boulot ou tu perçois un salaire. Quand tu as du temps libre, tu pars maintenant faire ce que tu aimes. Donc, c'est à toi de choisir ce qui t'intéresse. S'il faut jumeler passion plus business ou il faut tout simplement trouver du temps libre pour pouvoir faire ce qu'on aime. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. C'était El Senior Production. Je te recommande de cliquer juste dans le lien dans la description. où je te propose trois vidéos gratuites qui te permettent de pouvoir, que tu sois artiste, producteur, infographe ou plein d'autres choses, de créer un business sur ta passion et de pouvoir attirer des personnes et les vendre différents produits et services. On se retrouve dans de l'autre côté. Ciao.